Alors bonjour à tous, je m'appelle Mackensen François, Mackensen étant le prénom je préfère le préciser. Je suis courtier en assurance spécialisé et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Alexandre Mollat, cofondateur de Sherlock dont la mission est de développer, débloquer massivement l'usage du vélo en répondant à l'obstacle majeur que constitue la peur du vol et c'est vrai. Je me souviens encore petit j'avais peur qu'on me voile mon vélo grâce à une assurance innovante dédiée au vélo. Mathieu Bouillon, cofondateur de Carl qui est une start-up à mi-chemin entre la LegalTech et l'InsureTech qui se propose en mêlant IA, Marketplace et automatisation d'accompagner les entrepreneurs et les salariés dans tous leurs sujets juridiques de tous les jours. Arnaud Delpierre, directeur général de Décuple Assurance, Décuple c'est un acteur majeur européen du data marketing cross-canal, le groupe qui travaille aujourd'hui avec plus de 500 marques allant de l'ETI au grand groupe qu'on soit aimé en oeuvre pour ses partenaires et clients, des dispositifs d'acquisition, de fidélisation et d'animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Et enfin, Julien Garcia, CEO de Today InsureTech qui vend et gère de l'assurance collective à des grands groupes par le biais de la marque Ethic. Alors il y a peut-être des entrepreneurs dans la salle, en tout cas j'en ai autour de moi. Une fois qu'on a trouvé le nom, enfin le produit, qu'on a trouvé son service, arrive un moment où on doit trouver le nom de sa société. Le nom de cette société, l'objectif c'est en faire une marque. Évidemment on y passe énormément de temps, on se rend compte d'une journée à l'autre que le nom qu'on avait choisi la veille n'est finalement pas très top. On peut également se rendre compte que ce nom est déjà utilisé. Là aujourd'hui notre objectif, l'objectif de cette table ronde, c'est de nous interroger sur l'effet naming d'une marque. Et pour ce faire, alors ma première question qui s'adresse à tous les quatre, et je vais commencer avec toi Julien, c'est pourquoi cette marque et qu'est-ce que vous avez cherché à véhiculer à travers Today ou Ethic ? Ok, merci. Donc effectivement on a deux noms en fait. Il y a le nom de la société qui est Today et le nom du produit commercial qui est Ethic. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on a créé la société, on n'était pas encore à l'aise avec le nom que l'on allait donner au produit. Et en naming, il y a quelques règles de base à suivre, c'est qu'évidemment il faut que la marque soit facilement mémorisable. Donc pour que ce soit mémorisable, il faut que ce soit assez court, assez court, c'est entre deux et trois syllabes. Il y a d'autres règles, il faut aussi, enfin idéalement, parce qu'on a plein de contre-exemples, on a des marques faibles qui ont cartonné, des marques fortes qui ont fait un flop. Donc en fait, tout est un peu vrai, mais on essaie de mettre, on va dire, toutes les choses de notre côté. Donc il fallait que ce soit court et après on s'est inscrit aussi dans une stratégie qui est très difficile à assumer, c'est d'évoquer, d'évoquer des valeurs. Et donc c'est le choix qu'on a fait pour l'assurance santé collective avec le mot éthique. Et une fois qu'on a choisi ça, évidemment il y a des univers, un champ lexical à choisir. Dans ce champ lexical, on va éviter tout ce qui peut avoir une coloration politique aussi pour avoir une forme de neutralité publique. Donc il y a énormément de contraintes. On était vraiment orienté sur un segment qui est la collective, la grande collective, donc avec des clients internationaux. Donc il fallait que le nom puisse être déclinable dans plusieurs langues. Énormément de contraintes. Et enfin, donc ça c'est un choix aussi un peu personnel, il fallait que l'on puisse le décliner sur un nom de domaine disponible et sur une marque disponible. Donc ça fait beaucoup de contraintes. Donc sur le nom de domaine, on s'est orienté vers des noms de domaine assez courts. Des noms de domaine courts en 4 lettres, il n'y en a plus depuis une quinzaine d'années. Donc il faut les acheter sur le second marché. Le prix de négociation de base sur des noms de domaine très courts, ça peut aller autour de 200 000 euros. Évidemment, si on négocie pendant un an, on peut avoir le dixième de ce montant-là. Ça dépend du nom et de ce qu'il véhicule en anglais aussi. Donc c'est en soi un challenge. Et après, il y a la notion de protection de la marque. Est-ce qu'elle est déjà existante ? Est-ce qu'on peut parasiter sans faire exprès une marque ? Par exemple, j'ai une anecdote qui concerne Insure Day. Et on est propriétaire du nom de domaine. Mais en fait, par hasard, et d'ailleurs j'ai proposé à Peter de finance l'innovation de lui donner. Alors pourquoi ? C'est que le nom juridique de la société, c'est Today. Et parce que les extensions Point D étaient en période de Sunrise, donc on achetait plein de Point D. Et Insure Day en faisait partie. Donc ça c'est pour l'anecdote. Mais pour revenir sur le cœur du sujet, c'est que le choix était évidemment très très compliqué. Et donc on voulait dégager des valeurs. On a choisi le mois éthique. Et un mois c'est court. Mais c'était véritablement très compliqué. Dans les choix qui étaient possibles, on a aussi essayé, parce que c'est un peu à la mode. Et d'ailleurs il y en a aussi qui utilisent des prénoms. On s'est orienté vers des prénoms. Et le problème que l'on a, c'est que dès qu'on travaille sur le branding et le naming, tout le monde a une opinion, un avis là-dessus. Et notamment les invests adorent ça. Et c'est vrai qu'il y a des prénoms qui ne sont pas passés, parce qu'ils évoquent, aussi c'est très subjectif, ils évoquent des valeurs qui peuvent parfois les contrarier, en fait, ou qu'ils ne peuvent pas vraiment maîtriser. Donc le naming a été très 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 compliqué, très très long. Ça a duré plus d'un an. Arnaud, je vais peut-être te laisser continuer. Alors vous, chez Décuple Assurance, qu'est-ce que vous avez cherché à véhiculer ? Pourquoi ce nom ? Alors nous, c'est un petit peu particulier, parce qu'en fait, c'est un groupe qui a 50 ans. Donc le groupe, il a changé de nom à plusieurs reprises. Et le dernier nom, Décuple, c'est exactement ce que Julien disait, c'est-à-dire que c'est les valeurs du groupe qu'on a essayé de transmettre. Et sachant qu'on est en B2B, essentiellement, et très fortement en marque blanche, donc on est assez caché. Donc historiquement, le groupe, c'est vivons cachés, vivons heureux. Il y a eu un petit changement de stratégie, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais donc la volonté d'avoir un nom qui soit un peu plus dynamique que le nom précédent, et donc représenter les valeurs du groupe, et puis qu'il soit extensible à l'international, puisqu'on est présent aussi à l'international. Alors, 50 ans en s'appelant Décuple, parler de naming, je ne suis pas sûr qu'on soit les meilleurs là-dessus. Mais en tout cas, on a vraiment eu la stratégie du nom, on s'est fait accompagner, puisqu'on a un petit peu de cash. Donc on a eu pas mal d'accompagnements sur le nom, avec les écueils que tu citais, c'est-à-dire tout le monde a son avis, tout le monde donne son nom ou son truc, normalement ça, c'est pas terrible, pourquoi t'as pris ça ? Avec l'accent, sans accent, la charte graphique qui va avec, etc., les couleurs. Donc tout ça, ça a pris un petit peu de temps, mais à un moment donné, on a dit, bon, stop, on va trancher à un certain niveau, et puis voilà, comme on est en B2B, ça change quand même la donne, on serait en B2C. Alors, sur la partie assurance, moi j'ai 5 marques, donc j'ai à vos côtés quand il s'agit de faire du B2C. J'ai Coverse, puisqu'on a racheté une start-up en 2021 qui fait de l'assurance santé, qui a sa marque, qui s'appelle Coverse. Elle avait une entité juridique qui s'appelait CAP, donc c'est une autre marque. Nous, on a une entité juridique qui s'appelle ADLP Assurance, historiquement. Donc on a Décuple Assurance et Décuple Groupe. Donc c'est un petit peu compliqué quand on est sur ces... C'est un truc que je pense que si je peux donner un petit retour d'expérience, c'est attention à ça, parce qu'à un moment donné, nous, on ne nous identifiait plus. C'est-à-dire que vous êtes qui ? Vous êtes Coverse, machin. Et donc amener la cohérence autour de ça, c'est compliqué. Donc Décuple, c'est la marque du groupe. Et ça s'est fait surtout sur les valeurs et sur la volonté d'être en B2B, neutre, avec des notions de performance. Alexandre, alors toi, il n'y a pas cinq marques derrière Sherlock, si je ne m'abuse. Le nom est assez évocateur. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du nom Sherlock ? Alors c'est vrai que nous, en fait, l'histoire... On s'appelle toujours Sherlock, mais derrière, il y a aussi... Même si on fait de l'assurance aujourd'hui, ça reflète l'évolution de ce qu'on a proposé en termes de produits et de services, puisqu'on avait rapidement compris qu'il y avait un changement de paradigme dans le vélo. On passe du vélo loisir, le Rockrider 320, qu'on utilise une fois de temps en temps le week-end et qui ne se fait pas voler, au vélo à 2 000, 3 000 euros, souvent électrique, très beau, qu'on utilise tous les jours et qui remplace même pour beaucoup la seconde voiture. On avait aussi remarqué que le premier obstacle à l'usage du vélo, en fait, c'était la peur du vol. Et donc on s'est dit, si on veut vraiment débloquer l'usage du vélo, il faut répondre à cette peur du vol. Et pour répondre à cette peur du vol, avant de faire de l'assurance, on a d'abord développé une solution hardware, puisqu'on a inventé le premier cadenas partagé au monde. Cette solution qui a été développée, déployée, industrialisée, qui est commercialisée également, et brevetée. Un cadenas partagé, ça nous a donné l'idée de donner un nom à l'entreprise, qui était Sherlock, parce que dans Sherlock, il y a partage, il y a Locke, et puis derrière, il y a évidemment le partage, il y a évidemment la référence littéraire à Sherlock, avec l'idée que, en fait, Sherlock, c'est l'assurance de toujours retrouver son vélo. C'était un peu le clin d'œil. Un clin d'œil un peu mnémotechnique aussi, c'est l'idée de retenir facilement, en fait, cette marque. Rapidement, on s'est rendu compte que l'opportunité, elle était assez énorme côté assurance, puisqu'il n'y avait pas ou peu d'assurance dédiée au vélo, et avec une vision assez précise, on a décidé de pivoter pour vraiment travailler sur un produit dédié au vélo, avec, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais beaucoup de particularités, notamment côté tech et data. Mais en fait, cette idée de garder ce nom Sherlock, parce que la question s'est posée, est-ce qu'on doit changer de nom aussi ? En fait, on s'est dit qu'il fallait la garder, parce que, déjà, ça reflétait notre genèse, et aujourd'hui, le produit d'assurance utilise beaucoup de choses qu'on a développées, que ce soit d'un point de vue outils internes, applications, analyse d'images et intelligence artificielle, quand on a développé le cadenas. Donc il y a cette idée de filiation, finalement. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que cette marque, elle était assez forte. C'est-à-dire qu'on a lancé l'assurance il n'y a même pas deux ans, et on a aujourd'hui 50% d'acquisition purement organique, ce qui est très très fort, en fait, pour une marque B2C, qui était inexistante il y a deux ans. Et en fait, tout ça, pourquoi ? Parce que le nom Sherlock nous a rapidement donné une vraie visibilité, parce que c'est beaucoup plus facile pour des journalistes de parler d'un cadenas innovant, partagé, connecté, qui est visible, qui est physique, que de parler d'assurance. Et donc, en fait, pendant longtemps, au départ, on a eu une forte traction d'un point de visibilité dans les médias, et donc une bonne notoriété. Et quand on a lancé l'assurance, rapidement, on a eu la traction en B2C, grâce à cette marque qui évoquait un certain niveau de légitimité, puisque arriver à faire quelque chose en hardware, ça vous donne quand même une certaine légitimité. On voit le produit dans la rue, physiquement. Ça nous donnait aussi une bonne légitimité en termes de sécurité et de mobilité, puisque un cadenas solide que je vois dans la rue, je sais qu'il sécurise mon vélo, je sais que ça a un lien avec le vélo. Donc en fait, on a voulu faire perdurer la force de cette marque, et aujourd'hui, on continue avec ce nom. La seule hésitation qu'on a eue, finalement, à un moment, c'est que moi, je me posais la question de savoir si on voulait quelque chose de plus puissant et plus court. Et on avait en tête, par exemple, LOX. Le problème, c'est que LOX, L-O-X, c'est du saumon préparé d'une certaine manière dans les pays scandinaves, donc en fait, ça ne marche pas vraiment. Donc rapidement, on a gardé ce nom de Sherlock, qui aujourd'hui fonctionne bien, et qui nous permet de capitaliser sur tout ce qu'on a construit depuis maintenant bientôt 4 ans, d'abord avec notre service hardware et aujourd'hui avec l'assurance. Merci Alexandre. Mathieu, on va maintenant parler de Carl. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de Carl ? Pourquoi Carl ? Et qu'est-ce que vous avez cherché à véhiculer à travers ce nom ? Tout à fait. Carl, c'est un changement de nom. Originalement, la boîte ne s'appelait pas comme ça. Moi, je rejoins le projet assez tôt, mais pas au début. Ma cofondatrice était là avant et elle avait appelé sa boîte Avopoing. Et Avopoing, c'était une protection juridique autour du permis et des conducteurs. Et mon arrivée concorde avec l'élargissement de l'offre sur la protection juridique et les services juridiques plus globaux. Avopoing ne va plus, il faut qu'on trouve un nouveau nom. Et j'ai eu l'occasion de monter d'autres boîtes avant celle-là dans d'autres secteurs avec d'autres associés. Et le changement de nom, cet enfer, où la création est arrivée un certain nombre de fois. Je suis passé par toutes les phases et toutes les méthodes. Les fichiers Excel avec 300 noms et une colonne par associé où on met des votes sur 5. Puis après, on fait une moyenne et ça ne va à personne. Les agences et les conseils en com, et j'ai travaillé dans la pub, donc en plus, j'avais du mal à en dire, ça n'avançait pas. La meilleure méthode que j'ai trouvée, c'est trouvant un nom court, comme ce que tu disais, le plus court possible dans notre domaine disponible. Essayons de voir s'il est aligné avec nos valeurs ou en tout cas pas désaligné, c'est-à-dire un nom vide, un nom qui n'a pas de sens, un nom dans lequel on va mettre notre sens. Et envoie mal à tes associés en faisant un pauvre logo, en disant, ça y est, voilà le nom, voilà le logo, voilà vos signatures d'email, voilà vos cartes de visite, sujet suivant. Et j'ai fait ça 3 fois dans 3 boîtes différentes et c'est la meilleure méthode que j'ai jamais utilisée. Donc Carl, ça part de moi devant mon ordinateur, de mon site de nom de domaine à regarder ce qui est dispo, dans un autre onglet, ici marque, le site de l'INPI à regarder si les marques sont déposées. Et Photoshop ouvert dans un troisième onglet, enfin sur une troisième fenêtre, pour dire ça rendrait comment en vert. Et quand je suis tombé sur un qui était court avec pas de confusion d'orthographe, un prénom, parce que je voulais incarner un peu de choses comme ça et que ça allait, j'ai pas envoyé à mon associé mais tiens j'ai choix dans ces trois-là lequel tu préfères, j'ai dit tiens j'ai pensé à ce nom, ça rend vachement bien au logo, viens on a qu'à le mettre dans nos signatures et on avance. Et c'est passé. Ok, je te remercie. Je dois avouer que quand je vous entends parler, j'hésite à changer le nom de ma boîte, mais bon ça c'est personnel. Je vais continuer justement avec toi Mathieu, donc tu le disais tout à l'heure, Carl est devenu Carl, mais n'était pas Carl, avant c'était à vos points, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui d'avoir changé le nom de la boîte et surtout peut-être est-ce que tu peux aller plus loin sur le pourquoi vous avez changé ? Alors, oui, dans l'entrepreneuriat j'ai appris un truc, c'est que l'idée avec laquelle on part est rarement l'idée avec laquelle on arrive et on va changer, pivoter, re-regarder, se remettre en question. Donc avopoint est un nom qui a le mérite d'être instantanément compris, avopoint comme avocat, point, ça protège les points de mon permis, sauf si je pivote. Si je fais de la protection juridique pour les pros, pour les salariés, tout à coup, à vos points, on ne comprend plus trop. En prenant un nom neutre, c'est un véhicule qui permet de le remplir au fur et à mesure de son histoire, de ses avancées, de ses pivots. Donc le changement de nom vers quelque chose de plus neutre, c'était vraiment l'idée de, écoute Samia, on ne sait pas où on va, la protection juridique, c'est vraiment le sujet qu'on veut adresser et peut-être plus et aujourd'hui, on est hybride entre Legal Tech et SurTech, tu le disais au début, je suis bien content d'avoir choisi un nom où il n'y a pas Assure 2000 dedans. Ce n'est pas le moment avec Assure 2000. Arnaud, de même, il me semble qu'avant, Décuple, c'était Converteo ? Non, Converteo, c'est une structure du groupe, c'est une filiale du groupe. Le groupe s'appelait ADL Partners, puis ADL Performance. D'accord, et pourquoi avoir changé ? C'était le nom. Comme je le disais, on était une structure qui était plutôt vivant heureux, vivant caché. Donc on avait ce nom qui était vraiment pour le B2B avec des activités vraiment 100% B2B et très marque blanche. Donc on faisait des programmes pour des partenaires en marque blanche, donc tout au nom du partenaire. Et puis depuis une dizaine d'années, on fait pas mal d'acquisitions, on transforme le modèle de la boîte, évidemment, puisqu'on ne peut pas rester sur nos modèles historiques. Donc on a fait beaucoup d'acquisitions et à un moment donné, le nom avec les différentes structures que l'on intégrait était complètement aberrant. C'est-à-dire que quand on a des caméliques de conseils, ça plaît ADL Performance, c'est pas terrible, ils avaient déjà leur nom. Donc on a essayé de trouver et puis aussi pour faire venir des acteurs plus jeunes parce que l'image était quand même vieillissante. Ça faisait 50 ans qu'on avait ces deux noms-là. Donc l'image un peu vieillissante, donc un changement de braquet sur de la visibilité, donc un changement de nom pour un petit peu oublier l'image passée, faire venir des acteurs plus récents et puis avoir une meilleure visibilité, donc revoir toute la charte graphique et redynamiser en fait la marque, avec la volonté aussi d'être un peu moins caché et d'être vraiment plus présent sur l'ensemble des dispositifs de communication. Alors, ce que je peux retenir de ce que tu viens de dire, c'est en fonction du marché auquel on s'adresse, que ce soit B2C, B2B, il y a une importance dans le nom qu'on va choisir finalement ? Alors moi je pense que oui, alors je suis plutôt un acteur du B2B et j'ai beaucoup de passés dans le B2B et marque blanche, donc c'est vrai que le nom est un peu moins important, il faut que ça parle un peu quand même, mais c'est pas quelque chose qui va attirer des consommateurs et qui va être mis très très en avant. On reste sur de la marque institutionnelle, on n'a pas volonté, pas de vocation à aller chercher du client final. Donc, on est un peu moins sensible au naming je pense que des acteurs qui pourraient être vraiment aller sur du B2C où là, à un moment donné, il faut que le produit proposé et la marque soit... Alors, pas forcément... On parle de Nike régulièrement, un exemple, pas de lien, voilà, ça parle pas forcément, mais c'est une marque très forte. Mais malgré tout, quand je pense qu'on se lance, c'est bien d'avoir un lien quand même avec le produit de départ, ça peut aider après. Comme tu le disais, dans une entreprise, on change d'activité, on peut changer de périmètre. Nous, peut-être qu'un jour, on ira sur le B2C à 100%, j'en sais rien. Voilà, il faut garder ça en tête. Moi, il y a un truc qu'on n'a pas fait dans le changement de marque, c'est qu'on n'a pas changé l'entité juridique parce qu'on réalise... Alors, à la fois côté assurance, mais également côté groupe, on réalise des tonnes de prélèvements. C'est-à-dire qu'on parle de millions de prélèvements et à un moment donné, le prélèvement, le client, il est habitué à avoir sur son relevé le nombre d'entités juridiques. Alors, vous pouvez mettre le produit, vous pouvez essayer de jouer avec différents échanges avec les banques, mais à un moment donné, les banques, elles font quand même un peu ce qu'elles veulent de leur côté et l'entité juridique est le format avec lequel vous êtes plutôt enregistré. Donc, on n'a pas changé l'entité juridique pour qu'il n'y ait pas, sur les prélèvements qui sont faits auprès des clients, une modification de comportement client pour générer éventuellement des résiliations ou des incompréhensions ou une activité supplémentaire sur toute la partie paiement qui est cruciale dans notre activité. Merci pour ce dernier point, il fallait y penser. Je vais compléter, on a fait quand même des tests. On a fait des tests en changeant de nom sur une partie des portefeuilles, sur une partie de l'activité et il s'est avéré que il vaut mieux pas changer de nom de l'entité juridique et des prélèvements pour lesquels les clients ont l'habitude d'être prédés. C'est noté, je prends le tips. Quand j'entends les noms de vos quatre sociétés, finalement, je les trouve assez actuels, je les trouve tendants si je puis dire. Justement, ma question repose là-dessus. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des tendances en termes de naming ? Je vais commencer avec toi, Mathieu. Est-ce que tu considères qu'il y a des tendances qu'en 2010, entre 2010 et 2023, il y a eu, je ne sais pas, une évolution des tendances ? Par exemple, je dis 2010, ça pourrait être des années 2000. On peut remonter. Si tu prends l'écosystème de l'innovation au sens large, tu as eu des grandes, grandes tendances. Moi, je suis beaucoup plus vieux que ce que j'ai l'air. Du coup, j'étais déjà sur Internet en 98-97 et j'ai connu l'arrivée des boîtes en OU, OU, à la Dou, quel coût, tout ça. Après, j'ai connu l'arrivée des boîtes en OU, la période EO. T'as une boîte là-dedans. Moi, j'étais associé à une boîte qui s'appelait Contracté OU aussi, donc je ne te jetterai pas la pierre. On a eu la tendance des points IO. En ce moment, on est un peu sur la fin, mais la tendance des prénoms est une tendance aussi. On ne va pas se mentir et dans notre secteur, encore plus. Donc oui, ça dit quelque chose. Soit tu arrives à transcender les tendances et être autre chose que ça. Je n'ai pas la prétention de l'être et je pense que je n'y suis jamais vraiment arrivé. Soit tu es dans la tendance parce que tu dis je fais partie de cette nouvelle génération et je viens compléter, disrupter, si tu as envie d'aller sur ce terrain-là, un marché. Donc en avoir conscience que ça existe pour l'embrasser ou s'en affranchir, mais c'est toujours intéressant quand on choisit son nom de se dire les derniers noms déposés, les boîtes que je connais, elles résonnent comment ? Est-ce qu'on est sur l'humanisation ? Est-ce qu'on est sur du concept ? Est-ce qu'on est sur du concret ? Est-ce qu'on est sur de la valeur ? Et puis même dans le choix des mots, des lettres et tout. Voilà. Je te remercie. Alors Julien, Today, je pense que tu es très bien placé pour nous répondre. Oui, là encore, nous on a vraiment travaillé sur la signification et on va dire l'émotion que ça peut suggérer. Donc Today, on voulait que ce soit actuel, on voulait que ce soit instantané, immédiat, facile, simple et la société devait, on va dire, son nom devait essayer d'évoquer ces valeurs-là sur la marque commerciale, donc Ethic, donc c'est E-T-I-Q.com. Donc encore une fois, on voulait essayer justement de ne pas être trop sensible au mode et l'un des moyens que nous avons trouvé, c'est vraiment de travailler sur la signification et les valeurs. Le problème que ça a, c'est qu'en fait, dès qu'on commence à mettre le pied là-dedans, ça nous conduit sur plein de sujets. C'est qu'on ne peut pas simplement avoir un logo typo, on ne peut pas avoir Ethic et pas de logo, donc il faut aller au bout, avoir un logo qui suggère des valeurs, donc nous c'est un cœur avec un œil et donc dès qu'on crée quelque chose comme ça, il faut voir s'il n'y a pas une antériorité. Alors effectivement, il y a des trucs qui ressemblent, il y a un créateur japonais qui utilise un cœur avec deux yeux, après il y a beaucoup de représentations du Moyen-Âge avec des cœurs et plein d'yeux à l'intérieur, donc finalement, on ne peut pas le protéger et la question que l'on se pose aussi, c'est que dans ce travail-là, c'est qu'est-ce qu'on peut protéger ? Par exemple, on a essayé de déposer tout dé au niveau européen et l'autorité européenne nous a dit ben non, parce qu'en fait, ça peut faire comprendre au client qu'il assurait dans la journée alors que peut-être pas et après on nous a dit que c'était difficile de protéger ce mois-là en particulier. On nous a dit la même chose sur éthique, on a pu le protéger dans certains pays européens ou avec certaines autorités, celle du Benelux c'est top d'ailleurs vu qu'on peut protéger des marques en fast-track en quelques jours alors que ça prend des mois en France et aux Etats-Unis aussi mais c'est vrai qu'une fois qu'on a trouvé la marque, ça ouvre la porte à pas mal de questions auxquelles il faut répondre assez facilement et notamment pour revenir à la question donc on avait peur d'être démodé d'être facilement enfin rapidement à Zmin parce que une des grandes difficultés que nous nous avons et je souscris totalement à ce qui a été dit avant c'est qu'il y a une différence entre le B2B et le B2C nous on fait du B2B donc on vend de l'assurance à des groupes ok mais l'utilisateur final c'est un salarié donc c'est un consommateur donc en fait malheureusement on est impacté des deux côtés donc on doit satisfaire les contraintes de ces deux cibles et ça rend l'exercice encore plus compliqué c'est pour ça qu'on a fait le choix qu'on a fait ok je te remercie Arnaud en termes de tendance moi je vais passer le tour parce que sur les tendances je ne suis pas un spécialiste moi j'aurais tendance moi ce que je pense je ne vais pas jouer pour le groupe parce qu'on a des agences de com et ça fait partie d'une de leurs activités mais je pense qu'avant tout il faut quand même bien penser ces produits et la valeur de ce que l'on propose la marque elle viendra quand même pour moi après on en avait un peu parlé c'est quand même un sujet qui doit être prédominant dans la création d'une entreprise et dans le développement d'une entreprise c'est qu'est-ce qu'on apporte comme valeur qu'est-ce qu'on crée comme valeur pour le consommateur pour le client pour le partenaire mais avant tout avant la marque après je pense qu'on peut trouver plein d'exemples de marques qui sont as-been et qui ont cartonné à un moment donné merci si en soi quand je lis alors peut-être pas décuple décuple assurance et encore ça pourrait porter à confusion mais même Anna et conseil si je n'avais pas dit que j'étais courtier en assurance spécialisée peut-être que vous ne l'auriez jamais compris là sur toutes les sociétés qui sont affichées à l'écran en soi si je ne vous connais pas si je n'ai pas discuté avec vous je n'identifie pas forcément vos activités Alexandre par exemple si je ne vais pas sur ton site internet je n'identifie pas vos activités aujourd'hui notamment dans le monde du courtage et notamment dans le monde du courtage de proximité on a beaucoup de boîtes qui vont avoir qui vont s'appeler Tatati Assurance j'ai moi-même hésité à appeler ma société alors pas Anaï Assurance parce que je trouvais ça moche mais d'autres noms avec à la fin Assurance est-ce que finalement pour pénétrer un marché quel qu'il soit B2B B2C on n'a pas l'obligation si vous voulez ou est-ce que ce n'est pas problématique finalement de ne pas lier son nom le nom de sa marque à son activité je te laisse la parole Alexandre là-dessus ça dépend si on fait que de l'assurance et qu'on considère qu'on n'apporte que des produits d'assurance qu'on vend que des produits d'assurance peut-être que c'est pertinent de vraiment s'enfermer en fait dans cette dénomination en fait aujourd'hui nous on a une marque où il n'y a pas assurance l'assurance est un produit mais ce qu'on essaye de développer c'est avant tout une application qui va répondre à tout un tas d'obstacles au quotidien pour le cycliste qui va répondre qui va apporter de la sérénité sur tout un tas de points l'assurance est le plus gros levier pour répondre à la peur du vol mais on va aussi développer des solutions assez poussées de routing par exemple donc l'assuré va pouvoir ou même celui qui n'est pas assuré peut utiliser notre application pour avoir le chemin optimum en termes de pistes cyclables ou de durée via notre application on va aussi travailler avec des partenaires sur la sélection de casques de produits utiles à l'assuré cycliste au quotidien donc en fait l'idée c'est pas qu'on veut se lancer dans la commercialisation de casques ou autre chose mais l'idée c'est qu'en fait on voit plutôt notre offre comme une go to app pour le cycliste au quotidien plutôt que juste un produit d'assurance le produit d'assurance est central dans ce qu'on fait mais c'est que la première brique on réfléchit déjà à pas mal d'autres choses un truc tout bête nous en fait on a une fonctionnalité un peu particulière qui permet à l'assuré de prendre en photo son vélo quand il le garde il est pas obligé il est tout le temps assuré il peut prendre en photo son vélo quand il le garde avec notre application ça paraît tout bête mais s'il le fait sa franchise est divisé par deux et s'il le fait moi je sais où il se gare à quelle heure combien de temps je suis capable grâce à l'intelligence artificielle de vérifier que c'est le bon vélo vérifier qu'il y a un cadenas vérifier que ce cadenas sécurise bien le vélo en point fixe et plein d'autres sujets donc je récolte énormément de données qui me permettent de comprendre les habitudes de l'assuré et bien en fait une partie de ces données je veux aussi lui rendre mais ça c'est plus de l'assurance je vais être capable déjà je le fais en interne on le fait pas encore pour l'utilisateur mais on va le faire dans les mois qui arrivent de dire attention là tu arrives t'es en train de te garer rue Tête Bou sache que voilà la carte de chaleur du risque dans ce quartier la rue Tête Bou est beaucoup plus risquée que la rue Saint-Georges qui est juste à côté on t'encourage à aller plutôt rue Saint-Georges là on n'est plus dans l'assurance attention on est capable de repérer si l'utilisateur est en train de se garer en accrochant son vélo à un arbre à une poubelle à une barrière ou un arceau vélo prévu à cet effet on sait que le risque est bien moindre si c'est un arceau vélo prévu à cet effet d'ailleurs on les a inclus dans l'application pour les trouver plus facilement bon bah là encore on n'est plus dans l'assurance là on va au-delà de l'assurance on va dans l'expérience dans la pratique même dans les best practices comme on dit de l'assuré cycliste donc c'est pour ça qu'aujourd'hui moi on a un peu réfléchi comme ça surtout à l'époque on avait encore deux produits est-ce qu'on doit différencier Sherlock cadenas de Sherlock assurance et en fait j'ai toujours réfléchi en disant mais non en fait on propose une suite de services dont l'assurance est un point central mais c'est pas le seul et ça sera certainement pas le seul et de moins en moins le seul au plus on va avancer dans le développement de nos produits Arnaud toi qui interviens sur différentes marques qui t'adresses à différents marchés même s'il y a une prédominance une prédominance de ton activité pardon est-ce que le fait de ne pas lier le nom de sa marque à son activité peut-être problématique à ton sens nous on a différencié les activités B2B2C et B2B volontairement avec des marques qui comme le disait Julien à un moment donné quand on parle aussi il y a quand même quelque chose qu'il faut que ça résonne un petit peu donc on a quand même créé une marque qui est qui est qui est pas grand public mais qui nous permet quand on dialogue avec un client en finale qui est soit un client qui est venu par des partenaires en marque blanche soit qui est venu spontanément comme c'est le cas avec la start-up qu'on a racheté on a quand même cet attachement à la marque donc on l'a quand même conservé parce qu'à un moment donné il y a un client final mais on n'a pas fait d'effort particulier sur la marque pour la développer on reste quand même majoritairement en B2B je te remercie je te remercie Mathieu je te laisse t'exprimer sur le sujet est-ce que est-ce qu'il faut être connoté à son secteur ou à son activité en gros est-ce que le fait que tu ne t'appelles pas car l'assurance c'est problématique pour toi non et comme on l'a tous un peu dit et c'est un peu le fil rouge de cette table ronde il y a une énorme différence de considération quand on attaque le B2B ou le B2C évidemment parce qu'en B2B on va se déplacer on va faire de la prospection on va parler aux gens et donc on a l'occasion de leur raconter qui on est et pourquoi on s'appelle comme ça en B2C il faut que ce soit plus instantané c'est un parti pris qui est le mien de me dire je me laisse l'occasion de pivoter je me laisse l'occasion d'aller sur un autre champ ce qui s'est passé avec Carl j'exclus même l'histoire des permis auto Carl a démarré avec une promesse qui était la protection juridique réinventée là dessus on a rajouté des couches de services comme pour Sherlock qui étaient complémentaires à notre offre mais plutôt accessoires plutôt le point qui fait la diff pour vendre notre PJ et puis le premier gros deal qu'on signe c'est un acteur qui nous dit c'est Conto pour ne pas les nommer qui nous inclut à toutes ces cartes en nous disant la partie assurance je m'en fous c'est vos services que je veux ah bon mais du coup on remet de la TVA dessus on a déjà fait ça donc on s'est retrouvé à vendre du full service et aujourd'hui 90 presque 12% de notre revenu c'est du service sans assurance l'assurance vient en option en complément en briques là dessus donc je suis très très encore une fois content de ne pas mettre l'assurance dans mon nom parce que c'est pour ça qu'on parlait de cette hybridation et demain on va peut-être partir sur un autre sujet ou en tout cas l'étendre par là c'est l'idée que la boîte que j'avais avant ce qui n'est pas l'objet ici c'était une boîte qui avait vocation d'aider le monde de la Legal Tech cette fois à se transformer gros boulot du coup le nom qu'on a choisi était Hercule pour l'histoire des travaux ça n'a aucune connotation transfo aucune connotation droit mais on l'a signé toujours The Legal Tech Agency et en fait on se rattrapait sur une signature qui elle pour le coup est plus facile à changer le jour où on pivote donc c'est un peu l'astuce qu'on avait trouvée et j'avoue que ça nous a fait gagner du temps parce qu'instantanément les gens comprenaient pourquoi on était là mais dans le nom mais c'est plutôt ma position je suis plutôt pour pas trop l'appuyer alors donc moi ce que je comprends de vous trois c'est que finalement le nom oui c'est bien mais le produit ou le service qu'on commercialise c'est encore mieux c'est ce qui permet finalement de se créer un nom moi je veux juste compléter sur la marque nous en fait Décupe c'est le groupe après chaque pôle nous moi je suis vraiment dédié à l'assurance donc il y a l'assurance pour accompagner les grands comptes et les partenaires pour comprendre que quand ils s'adressent à Décupe l'assurance c'est vraiment pour les sujets d'assurance mais on a Décupe l'ingénierie marketing et tout ce qui est culture marketing tout ce qui est agence plutôt com on a solution abonnement Décupe solution abonnement qui s'occupe de tout ce qui peut être concernant les abonnements qu'on peut générer donc on a décliné après la marque avec le petit nom après qui va bien mais parce qu'on est dédié à une activité et si on a besoin de se retirer on mettra Décupe je sais pas quoi et puis ça marchera Julien je vais continuer avec toi donc on a aujourd'hui Today derrière Today on a Ethic comment on fait pour rendre sa marque plus lisible comment on fait pour être connu est-ce que le naming finalement c'est le seul levier pour développer sa marque non non ça aide évidemment si c'est lisible si c'est clair si c'est catchy ça aide après il y a des contre-exemples WeWork est un beau contre-exemple il faut que le projet industriel ait un peu de sens derrière mais c'est vrai que ça peut aider il faut voir que nous on est dans un process de vente purement B2B donc en fait c'est vraiment réglementé et c'est très rationnel donc on participe à des appels d'offres notamment donc en fait j'ai envie de te dire oui et non mais c'est vrai que bien évidemment d'avoir une marque simple, claire qui évoque ce qu'on fait permet de se différencier parce que le but en fait intrinsèque d'une marque c'est de se distinguer des autres c'est comme un prénom c'est la fonction première du nom c'est qu'on puisse nous distinguer donc ça c'est extrêmement important mais encore une fois c'est vraiment difficile d'arriver à comprendre et à prédire ce qu'on va susciter et ce que nous allons évoquer donc le mot éthique vise à évidemment transmettre des valeurs qui sont très positives le problème que l'on assurance c'est que si on demande en fait dans la rue à n'importe qui ce qui pense des assureurs la première réaction va être plutôt négative donc l'idée c'était de dire de prendre ça contre pied et d'essayer de mettre en place des valeurs qui sont positives avec une neutralité aussi politique donc ça c'est très difficile parce qu'il y a des termes qui sont évidemment très connotés des termes de solidarité ou d'équité etc c'est utilisé par des organismes et après on a un autre problème et je reviens sur sur ce que tu as dit sur le fait ou pas de mettre le mot assurance derrière en santé on est dans un univers un peu complexe où il y a des organismes qui sont des porteurs de risques paritaires il y a des mutuelles 45 des mutuelles du code des assurances il y a des courtiers des boîtes d'assurance et en fait quand on discute avec un prospect il va avoir du mal à savoir qui on est en fait qu'est-ce qu'on représente quelle est notre structure juridique est-ce qu'on travaille avec plusieurs porteurs de risques ou pas est-ce qu'on a un but lucratif ou pas et donc c'est assez compliqué de rentrer de donner trop d'informations en fait dans le nom parce que le monde est un peu complexe donc on a fait le choix délibéré de s'arrêter avant mais bien évidemment quand la discussion commerciale a lieu ces éléments sont abordés dès les premières minutes en fait qui vous aide vous faites quoi vous êtes combien voilà donc pour répondre à ta question oui ça aide mais en B2B encore une fois c'est un process de vente qui est très particulier je te remercie je vais continuer avec Alexandre alors tout à l'heure tu disais 50% de croissance organique si je ne m'abuse grâce à Sherlock ce qui suppose sans trop vouloir m'avancer que tu as su enfin que vous avez su avec tes équipes prendre la marque quand même assez lisible concrètement comment vous avez fait comment vous faites pour être connu et comment vous avez fait finalement je vais c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans le sens où on a eu la chance de commencer par un produit hardware et le hardware en fait c'est physique c'est visible les journalistes ont envie d'en parler et en fait un réseau de cadenas partagé on pense pour les vélos on pense mobilité on pense sécurité donc en fait il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient dans ce produit et donc indirectement dans la marque puisque la marque à l'origine reflète ce premier produit hardware et avec je crois qu'en 2022 on a eu plus de 150 articles de presse en fait ça nous a vraiment donné un boost de notoriété en fait alors qu'on était une marque vraiment naissante donc le lancement de l'assurance nous a permis de surfer en fait sur cette visibilité puis après je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure la marque c'est bien mais derrière c'est le produit on peut pas avoir de viralité on va peut-être avoir un petit pic de notoriété mais derrière s'il n'y a pas du produit s'il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas de l'itération permanente pour améliorer le produit tout ça ben en fait il n'y a pas de marque en fait finalement la marque elle devient un vecteur elle est peut-être un levier au départ mais finalement elle devient juste un vecteur de qui vous êtes quel est votre produit quels sont les services que vous proposez quelle est la qualité de l'équipe aussi et aujourd'hui moi je le vois quand on parle à des porteurs de risque alors qu'on est encore tout jeune ben on est connu on est connu on est même reconnu sur ce qu'on fait sur notre expertise sur ce nouveau segment bon ben en fait c'est pas la marque qui les a séduits surtout des porteurs de risque et bon ils en foutent en revanche notre marque fait référence à une équipe un produit un profil de risque des cohortes d'assurés c'est très très précis donc la marque devient un vecteur mais à la base il y a quand même la qualité de l'équipe la qualité du service la qualité du produit ok merci Mathieu je vais continuer avec toi alors tout à l'heure tu disais quelque chose de très juste c'est qu'en ayant choisi Carl finalement tu mets un peu ce que tu veux dedans aujourd'hui tu es à mi-chemin entre comme tu le disais tout à l'heure l'insure tech et la legal tech comment vous faites pour vous développer pour vous rendre lisible et être connu alors pour jusqu'à maintenant dans une approche B2B notre développement était principalement lié à la prospection et à ce qu'on pouvait faire on mettait un petit peu des budgets en com par ci par là mais ces opérations hyper ciblées aujourd'hui par exemple à 13h on a organisé un webinaire ouvert à tous sur les sujets du harcèlement scolaire parce qu'on accompagne aussi les salariés sur leurs sujets juridiques perso dans le cadre de notre offre donc c'est vraiment des tout petits trucs comme ça et de la prospection on est en train de passer la seconde sur ces sujets là et d'adresser un peu plus largement nos cibles encore une fois en B2B mais via des choses un peu plus médiatisées mais on est assez jeunes sur ce sujet là et encore une fois je sais pas si on l'a déjà dit mais B2C B2B c'est différent on l'a dit en B2B c'est moins t'investis vraiment tes efforts sur des choses opérationnelles très rapides et décrocher les rendez-vous et donner du contenu et faire ce qu'on appelle de l'inbound c'est à dire produire du contenu d'experts pour attirer vers toi des leads potentiels que derrière tu vas redémarcher pour leur vendre ton produit l'autorité est basée là dessus et puis derrière un peu de social media un peu de RP qu'on va attaquer et ce genre de truc mais pas je dirais pas qu'on déroule une stratégie de notoriété aujourd'hui je te remercie alors on a beaucoup parlé de marchés B2B et B2C qui sont deux marchés différents je le répète on a du coup beaucoup parlé client vous avez tous les quatre des salariés ces salariés sans doute que je suppose qu'ils sont assez fiers de travailler chez vous comment justement on développe ce sentiment d'appartenance pour la société et comment vous rendez cette marque lisible pour vos salariés je vais commencer avec toi Arnaud alors nous on a eu un changement de marque comme je le disais et du coup il y a eu deux phénomènes il y a les salariés historiques qui sont là depuis quelques années qui ont vu un changement de marque et qui ont eu du changement un peu compliqué même sur la marque c'est quand même un sujet qu'il faut bien garder en tête parce qu'il y a une adhésion à une marque des salariés quand on est bien dans l'entreprise évidemment et nous les salariés sont plutôt bien a priori chez nous et il y a des salariés qui étaient historiquement très attachés à la marque Adèle Performance donc ça ça a été un changement assez compliqué pour certains pas pour tous mais pour certains parce que vraiment entre Adèle Performance et Décup il y a vraiment un truc qui choque après il y a le phénomène pour tous les autres qui étaient récents dans la sous-structure je pense que ça a vraiment ça a vraiment permis de fédérer autour de cette marque et de fédérer les nouveaux qui arrivaient donc les entreprises qu'on accueillait les boîtes qu'on a intégrées et ça a permis de faire vraiment une appartenance à un groupe assez forte alors après nous on a les services de com derrière on a tout ce qui va derrière les RH derrière qui accompagnent tout ça on a fait du sponsoring voile donc ça a permis de doper un peu tout ça et de rassembler encore les collaborateurs mais c'est vrai que ce changement de marque il a été important pour des collaborateurs qui étaient historiquement très attachés à la maison et ça c'est vraiment un truc qui a été à accompagner fortement mais le bénéfice c'est que comme on cherche à se développer faire de la croissance externe l'adhésion de l'autre côté elle est plus rapide oui je comprends et justement alors Alexandre je vais continuer avec toi je pense que je crois que tu as une petite anecdote en tout cas je me souviens d'une petite anecdote lors d'un team building est-ce que tu peux nous raconter comment tu as pu enfin comment tu as développé ce sentiment d'appartenance au sein de Sherlock ouais alors avant de revenir sur cette anecdote je pense que là encore il faut se rendre compte de ce qui est important ou non là encore la marque c'est un véhicule c'est à dire que l'adhésion ou l'attachement des salariés à une marque en fait c'est avant tout l'adhésion et l'attachement des salariés à un projet à une équipe à un quotidien à un environnement de travail en fait de manière générale et à une vision aussi et donc forcément on va s'attacher à tout ça mais le premier véhicule commun au centre en fait de tout ça c'est la marque et c'est une marque qu'on appelle du coup marque employeur même puisqu'on parle des employés et donc dans la marque employeur il y a le quotidien il y a les équipes il y a la vision il y a les fondateurs souvent et puis il y a aussi les valeurs en fait et donc je pense que c'est important de surtout pas ramener la marque employeur l'attachement l'adhésion à des 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 suites à capuche ou des mugs parce qu'en fait la marque employeur c'est vraiment le véhicule c'est ce qui rassemble en fait toutes ces raisons pour lesquelles les gens adhèrent au projet et donc c'est vrai que j'étais à moi-même surpris parce que je fais pas trop attention à ces choses là mais on a fait un petit team building il y a deux semaines et on a tous le but c'était de cuisiner ensemble donc c'était génial d'avoir passé la matinée à cuisiner ensemble et en fait on nous a proposé des tabliers de cuisiniers au nom de Sherlock et je trouve ça un peu bizarre puis je fais très attention à comment on dépense l'argent mais en fait je me suis rendu compte que les gens voulaient vraiment avoir le tablier pourquoi ? parce qu'il était beau il y avait notre marque dessus ils étaient assez fiers en fait de ça et en fait c'est pas parce qu'ils ont absolument envie d'avoir notre logo sur un tablier ou sur un sweatshirt c'est juste que ça reflète pour moi l'attachement qu'ils ont développé à notre marque et donc par extension à notre projet à notre vision à notre équipe à notre environnement donc c'est vrai que parfois ces petits gestes ces petits objets en fait ne sont pas négligés parce qu'ils sont le reflet en fait d'un niveau d'adhésion qui est assez intéressant je trouve et puis derrière c'est important parce que le niveau d'adhésion à cette marque qui donc devient une marque employeur c'est ce qui va faire aussi que derrière on va pouvoir attirer des talents et ça il faut la cultiver donc il faut la cultiver d'abord en interne pour que ça se reflète en externe et que ça puisse faciliter la croissance et le recrutement des bonnes personnes qui seront du coup à leur tour alignées avec notre vision notre culture et tout ça donc c'est encore une fois la marque marque employeur ici c'est un véhicule c'est pas une fin en soi c'est un véhicule marqueur de l'adhésion et l'attachement de toute une équipe à un projet à une équipe et à une vision je te remercie alors Julien avant que de conclure est-ce que toi t'as pu ressentir cette adhésion aux valeurs finalement de Today et Ethic écoute j'ai envie de te dire oui et non c'est à dire que je me suis dit que c'était peut-être pas central dans le sentiment d'adhésion et d'appartenance à un projet commun parce qu'en plus nous aussi on a changé de nom avant de sortir le premier produit il y a l'un des plus gros groupes bancaires au monde qui nous a demandé de changer de nom on était pas trop d'accord au début puis après on s'est dit que ce serait mieux qu'on soit d'accord donc on a signé un protocole d'accord confidentiel donc on peut pas aller plus loin dans le détail mais on a changé de nom et pour le bien d'ailleurs je pense qu'on a un nom qui est plus efficace qui est plus valorisant mais ça n'a vraiment pour moi de mon point de vue rien changé en fait dans le sentiment de l'appartenance après c'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'étais aussi moins on va dire enclin à faire faire des mugs des suites et ce genre de trucs et je le regrette parce que là on vient de me dire que c'était important donc pour la première fois on en fait faire mais c'est vrai que c'est important en fait et je pense que je ne l'avais pas mesuré donc là c'est vrai que pour la première fois en novembre on en fait faire donc j'ai envie de dire oui et non il y a mon point de vue et celui des autres merci alors je vais conclure parce que je pense qu'on arrive au terme finalement ce qu'il faut retenir de tout ça c'est qu'on ne naît pas marque on devient une marque alors l'effet naming oui mais d'abord le produit ou le service et c'est qu'après finalement que le nom de la marque deviendra un levier pour l'entreprise je remercie les quatre participants pour la qualité des échanges je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous souhaite une très bonne journée merci